Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette qui m'a été énormément demandée. Il s'agit de la pâte levée feuilletée pour réaliser notamment des très bons croissants et pains au chocolat. Pour avoir un beau résultat, il faut s'entraîner vraiment à faire du tourage, du feuilletage, et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez réussir à avoir un beau résultat. Il vous faut un mélange de farine T55 et de farine de gruau T45, du lait entier, du beurre mou découpé en petits dés, du sucre, du sel, et de la levure fraîche émiettée. Il vous faut également du beurre de tourage pour réaliser le feuilletage. L'idéal c'est d'avoir bien sûr un beurre professionnel qui est vendu en plaquettes. Moi je l'ai trouvé chez Métro par exemple, vous en trouvez aussi dans des magasins de pâtisserie un petit peu plus spécialisés. Pensez également à commander sur internet, ça aide vraiment à avoir un meilleur résultat. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le beurre que vous trouvez en supermarché, mais le type beurre AOP charampes poitou. Mais essayez vraiment de vous procurer le beurre professionnel, vous allez voir ça change vraiment tout. Dans la cuve du robot, je dépose dans cet ordre le sel, les deux farines, ensuite le sucre et la levure. Je fais attention à ne pas mettre en contact la levure avec le sucre et le sel. J'ajoute ensuite les petits dés de beurre, également le lait. Et je vais commencer à pétrir avec le crochet à vitesse lente pendant environ 4 minutes. Si besoin, vous aidez un petit peu et vous raclez les bords entre deux. Vous allez commencer à obtenir une petite boule de pâte. Et ensuite, je mélange à vitesse moyenne pendant 6 minutes supplémentaires. On va obtenir une pâte qui va être super agréable à travailler. Et vous avez vu sur les bords, elle ne colle plus. Je la boule et la mets dans un récipient que je couvre. Et je la laisse doubler de volume à température ambiante pendant minimum une heure. Ou un petit peu plus, tout dépend de la température. Pendant ce temps, vous allez pouvoir préparer le beurre de tourage. Donc je découpe du papier cuisson et je vais réaliser un pliage de sorte à obtenir un rectangle d'environ 20 cm sur 18 cm. Je vous laisse regarder les images, ce sera beaucoup plus parlant. Le but, ça va être d'emprisonner le beurre à l'intérieur, de détendre le beurre pour pouvoir ensuite l'étaler entre le papier cuisson et obtenir au final un rectangle. Je le tape avec le rouleau pour le détendre. Ça permet de le rendre plus mou sans le chauffer de trop. Et ensuite, je vais pouvoir l'étaler au rouleau. Le but, c'est de l'étaler de façon uniforme et qu'il soit de la même épaisseur partout. Pour ça, vous pouvez par-dessus appuyer avec une planche. Et voilà, j'ai mon beurre qui est prêt, qui est fin, de la même épaisseur partout. Donc là, il s'est réchauffé. Je vais maintenant le mettre au réfrigérateur en attendant. Ma pâte a bien gonflé. Je vais la dégazer avec mon poing. Je la retravaille un peu. Et ensuite, je vais directement l'étaler en rectangle. Pensez à fariner un petit peu. Là, la pâte est un petit peu chaude et collante. Je vais l'étaler en rectangle directement. Le but, ça va être de recouvrir, d'emprisonner le beurre qu'on a mis en rectangle. Il faut que la pâte soit de la même largeur que le beurre et qu'ensuite, elle soit deux fois plus grande en longueur pour pouvoir recouvrir le rectangle de beurre. Donc là, c'est à la bonne taille. Je la mets sur une plaque. Je vais la mettre au congélateur quelques minutes pour qu'elle puisse être beaucoup plus ferme et plus pratique à travailler. Il faut que le beurre soit à la même texture de la pâte. Ça, c'est très important. Donc, il faut sortir le beurre du réfrigérateur un petit peu avant pour qu'il soit un petit peu réchauffé, à la même texture que la pâte qui aura passé un petit peu de temps au froid, mais qui sera encore un petit peu molle. C'est vraiment très important pour qu'on puisse avoir des belles couches de beurre et de pâte. Donc, je dépose le beurre au centre. J'enlève bien la farine de la pâte. Ça, c'est super important pour votre feuilletage. Enlevez vraiment l'excédent de farine partout. Et donc là, le but, c'est d'emprisonner ce morceau de beurre. Vous voyez ici, la pâte est un petit peu plus froide. Donc, j'appuie bien partout pour ne pas que le beurre s'échappe ensuite. Et comme normalement, la pâte n'est pas collante, je vais pouvoir commencer à l'étaler. Donc, pour le premier tour, je vais faire des petits appuis comme ça avec le rouleau. Par contre, ensuite, il faut arrêter de le faire parce que le but n'est pas d'écraser votre feuilletage. Il ne faut pas mettre des gros coups de rouleau dans la pâte. Il faut essayer d'entraîner la pâte devant soi. Donc là, j'étale la pâte trois fois plus longue que large. Je coupe les extrémités pour avoir quelque chose de plus net et enlever les petites parties dans lesquelles il n'y a pas de beurre. Là, je vais faire un premier tour double. Alors, je vous laisse regarder. Je rabats une première petite partie de pâte. J'enlève le surplus de farine. Je replie le deuxième bord de pâte. Donc là, on a une partie un peu plus grande. Et cette partie, je vais la replier, ce qui nous donne un tour double. Je tourne la pâte d'un quart de tour à droite. Je vais pouvoir la filmer et la réserver 30 minutes maximum au réfrigérateur. Au bout de 30 minutes, la pâte a un peu plus refroidi sans que le beurre ne fiche trop. Je vais pouvoir ré-étaler la pâte. Je vais encore une fois étaler la pâte trois fois plus longue que large. J'enlève bien le surplus de farine au pinceau. Et cette fois-ci, je vais réaliser un tour simple. Je vous laisse regarder pour comprendre. Je rabats une première partie au centre. Et je rabats ensuite le deuxième bord par-dessus. Si vous voyez apparaître des morceaux de beurre dans votre pâte, c'est ce qu'on appelle le marbrage. C'est-à-dire que votre beurre n'était pas à la même température ni à la même texture que votre pâte. Et donc, en l'étalant, vous le cassez entre guillemets. Il ne se répartit pas en une belle couche quand vous l'étalez. Ça, généralement, c'est quand votre beurre est trop froid. Je filme la pâte et je réserve 30 minutes au réfrigérateur. Je vais étaler la pâte sur un rectangle de 30 cm sur 24 cm. Donc ça, c'est le rectangle qu'il faut avoir après avoir coupé les bords. Donc, vous le faites juste un tout petit peu plus grand. Je coupe les bords pour avoir quelque chose de droit. C'est le rectangle de la pâte. Donc là, dans une première partie, pour l'exemple, je vous découpe des pains au chocolat. Et dans l'autre partie, je vais découper des triangles. L'idéal pour un croissant, il faut un triangle de 10 cm à la base sur une longueur, ici par exemple, de 24 cm. Pensez à bien passer l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil. Je coupe le pinceau pour enlever la farine. Je dépose une première barre de chocolat que je recouvre de pâte. Ensuite, j'en dépose un deuxième. J'enroule la pâte et vous obtenez votre pain au chocolat. Je vous montre ça de plus près. Vous pouvez vérifier au fur et à mesure que la pâte ne se rétracte pas. Si besoin, vous passez juste un petit coup de rouleau pour remettre à la bonne dimension. Pensez à pincer un petit peu la pâte quand vous ajoutez la deuxième barre de chocolat. Je mets le bord de pâte en dessous et j'appuie juste légèrement sur le pain au chocolat pour qu'il puisse bien se tenir. Pour le croissant, vous pouvez essayer de l'étirer un petit peu. Vous n'êtes pas obligé, le but ce n'est pas aussi de détruire le feuilletage. Je fais une petite incision à la base. Je replie le bord de pâte pour faire des petites oreilles. Et ensuite, je vous montre le mouvement. Je vais glisser mes mains et emmener la pâte vers l'extérieur. Et ensuite, roulez tout doucement le croissant. Même chose, il faut que la petite clé, donc l'extrémité de la pâte, soit en dessous. Je l'ai fait cuire pour ma part sur un tapis s'ilpin, c'est vraiment super pratique. On a une bonne cuisson, sinon vous mettez sur du papier cuisson tout simplement. On voit bien les différentes couches du feuilletage déjà. Ensuite, il faut faire pousser vos pains au chocolat et croissant pour qu'ils doublent de volume. Alors tout dépend du coup de la température à laquelle vous allez les mettre. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Généralement, il faut bien compter deux heures. Soit vous les mettez dans un four avec un bol d'eau bouillante en dessous et vous laissez la pâte du four un petit peu ouverte. Soit vous avez un four aussi qui fait moins de 30 degrés. Dans ce cas, c'est très bien. Surveillez quand même la température, il ne faut pas que le beurre fonde. Ou alors vous les couvrez, vous les laissez à proximité d'une source chaude. Ensuite, je dors les petits pains au chocolat et les croissants. Pour la cuisson, tout dépend de votre four. Moi, j'ai dû faire plusieurs tests. Pour le mien, c'est 170 degrés, chaleur tournante, pendant 25 minutes, voire 30 minutes. Sinon, l'intérieur n'était pas cuit et l'extérieur était beaucoup trop cuit rapidement. Après, vous pouvez d'abord tester à 180 degrés. Vous verrez bien. Il faut faire plusieurs tests pour comprendre votre four. Mais même si ce n'est pas tout à fait cuit à l'intérieur, je vous assure que ce sera quand même très très bon. Et voilà, ils sont cuits. Je les retire de la plaque tout de suite pour les mettre sur une grille. Avant, j'avais appris à mettre une dorure avant la pousse et une dorure après la pousse. Mais voilà, je trouve qu'en fait, c'est très suffisant de mettre simplement une dorure à la fin. Donc vous faites ce que vous voulez. Forcément, si vous mettez deux fois la dorure, ils seront un petit peu plus dorés tout simplement à la fin. J'espère vraiment que cette recette va vous aider à réaliser des beaux pains au chocolat et des beaux croissants. Ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas du feuilletage tout de suite, ce n'est pas grave. A force de vous entraîner, vous allez y arriver. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le beurre de Tourage joue beaucoup. Donc essayez de vous entraîner avec un bon beurre. Vous voyez à la découpe, on a des belles alvéoles. Ça, c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas briochés. Mais dans tous les cas, même s'ils sont briochés au début, ce n'est pas grave. Ils seront quand même très très bons. Je vous invite à m'envoyer vos photos si vous réalisez cette recette. N'oubliez pas aussi de prendre en photo vos différents essais pour voir votre amélioration. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et à me rejoindre aussi notamment sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501